Bonjour! On espère que vous allez bien aujourd'hui. Ah oui, que vous avez du soleil, sinon nous, on est leur rayon de soleil. Oui, ben oui, c'est ça, mais que vous ayez aussi pas trop chaud comme nous. Ici, il fait très, très chaud. On est aux alentours de 40 degrés. 40 degrés, mais ça achève puisqu'on va retourner au Québec lundi. À 17 degrés. Oui, c'est ça. La moitié. Alors aujourd'hui, on a combien de questions? 17 questions. On va répondre à 17 de vos questions pour vous aider dans la peinture. Et si vous voulez vraiment vous améliorer encore plus en peinture, alors n'oubliez pas que vous pouvez cliquer sur le lien qui est dans la description, juste sous la vidéo, pour profiter de 7 jours gratuits à la formation. La peinture, c'est facile. Si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner pour 7 jours gratuits. Comme ça, vous l'essayez, tout ça. Et là, vous avez des centaines de cours. Oui, on peut leur dire que ceux qui s'abonnent pour les 7 jours gratuits, il y en a qui pensent qu'à cause qu'il faut qu'ils mettent une carte de crédit et tout ça. Oui, c'est vrai. Il faut quand même rentrer les informations d'une carte bancaire pour éviter qu'on ait des dizaines de milliers de curieux là-dessus. Donc, ça limite un petit peu aux gens sérieux, tout simplement. Mais vous n'êtes pas facturé dès que vous rentrez. C'est seulement si vous voulez poursuivre l'abonnement à ce moment-là que vous paierez. Mais sinon, les 7 jours, c'est gratuit. C'est ça. Oui, c'est ça. Alors, as-tu une annonce à faire? Ah oui, c'est vrai. On va pleurer. On va pleurer. Mais oui. C'est le dernier tournage qu'on fait ici au Mexique. On part lundi le matin. Et on arrive mardi. On arrive mardi parce qu'on a 12 heures d'attente à la ville de Mexico. Oui, à Mexico City. Non, on va en profiter. On va se faire promener. Et je voudrais dire quelque chose. Oui, c'est ça. Pour samedi passé, le monde, ils ont adoré notre vidéo au point de vue de la nourriture. Combien qui nous a amené des plats. À ce sujet-là, à ce sujet-là, que vous avez vu dans la vidéo. C'était gratuit. Mais pas tout, les boissons, on les a payées. On a commandé un petit plat principal, parce qu'on n'avait plus faim. Mais tout était gratuit. Oui, tout ce qu'ils nous ont apporté sur la table, qu'on a mangé, ce n'était pas facturé. Ils n'ont facturé que les boissons. Et bien entendu, on a quand même commandé des plats du menu. Sinon, on aurait mangé gratuitement. Donc, on a commandé des plats pour pouvoir être facturé. Sinon, on avait seulement les deux boissons. Et on a donné un bon pourboire pour les remercier. En tout cas, le monde qui dit que c'est dangereux ici au Mexique. Le monde, ils sont très, très accueillants. Et qu'est-ce que j'ai né de nous cette année, chérie? Cette année, on a été dans le Pueblo. Dans le Pueblo, oui. On a été au milieu du peuple mexicain. On n'a pas fait les zones touristiques. On a vécu avec les Mexicains. On vit encore avec les Mexicains. Ici, il y a la piscine et tout. C'est un peu luxueux quand même. Mais il n'y a pas d'Américains. Il n'y a pas de Québécois. C'est uniquement des touristes mexicains qu'il y a ici. Puis, le monde est très chaleureux. Très, très chaleureux. Oui, oui, oui. Je vous encourage à venir. C'est un peuple merveilleux. Oui, oui, oui. Et ce que je voulais dire, c'est qu'à la fin de cette vidéo, je vous en avais déjà parlé. Je vous ai fait un petit reportage sur José Clemente Orozco. Alors, je vais le dire plus doucement. José Clemente Orozco. C'est un peintre muraliste mexicain. On vous a déjà fait un reportage l'année passée sur Diego Rivera et ses fresques, ses peintures murales. Et là, c'est un autre muraliste de Guadalajara qu'on est allé voir ses fresques et tout ça. Donc, on a des belles images. Et je vous ai fait un petit reportage spécifiquement là-dessus à la fin de la vidéo. Et nous avons de très belles explications aussi par une guide que nous avons eue et qui parle français. Donc, on a des explications en français par une Mexicaine. Ah oui, puis c'était bien. Vous allez voir, vous allez adorer. Oui, oui, oui. Moi, je l'ai écoutée après. Et j'ai dit à Renée, quand j'ai vu la vidéo finie, le montage, je lui ai dit, tu devrais aller mettre ça à la télévision dans les grands reportages au Canada. C'est sûr que la peinture, ça intéresse qu'une minorité de gens. Ce n'est pas un produit de grande consommation, la peinture non plus. Et en parlant de la formation, d'ailleurs, on a dépassé le cap des 6 000 clients. Il y a 6 000 personnes inscrites dans nos formations. Vous êtes plus de 6 000 maintenant à être satisfaits de nos cours. Alors, merci beaucoup pour tout cet encouragement. Ça nous aide beaucoup. Puis, ça fait travailler du monde puisqu'on a quand même une grosse équipe derrière nous qui travaille pour nous maintenant aussi. On leur dit merci toujours. Merci infiniment. Donc, à la fin de la vidéo du reportage, alors, samedi prochain? Ah, oui. Samedi prochain? Vous allez pleurer à votre tour. Oui. On ne pourra pas faire de vidéo questions parce que... On ne sera pas disponible. On ne sera pas disponible. Il faut nous comprendre. On arrive, on a plein de choses à faire. Il faut qu'on enlève le sapin de Noël. Ah oui, il est encore dans notre salon. On a plein de rendez-vous, tu sais, à enlever les pneus d'hiver de la voiture, la piscine, le tout-pargne. Et malheureusement, samedi prochain, on ne sera pas là. Mais, vous pouvez aller voir les anciennes vidéos et vous pouvez toujours poser vos questions. Je vais les prendre puis on va les mettre l'autre samedi après. Oui. Tu es d'accord? Parce que j'ai l'air fin avec mon petit éventail. T'es cute. T'es vraiment cute. Alors, ben oui, attends. On est vraiment cute. Regardez, j'ai acheté deux, je suis en train de la paresse. C'est marqué Manzanillo. Moi, je voulais avoir le rose, mais il n'y avait pas ma grandeur. Puis, René, il avait sa grandeur, mais il était dans le rose. Il est cute, il est beau. C'est bien, ben oui, j'aime ça dans le rose. Ben oui, ça sent bon. Ben oui. Fait qu'on va commencer par les questions, parce qu'on est quand même 17. Allez, on y va, c'est parti. On commence par Luc. Bonjour Luc. Pour peindre un paysage en peinture acrylique, faut-il employer un bleu outre-mer, nuance rouge ou bien nuance vert? Alors, il n'y a pas de bleu outre-mer, nuance rouge ou nuance vert, c'est le bleu phtalo, en acrylique, qui est nuance rouge ou nuance vert d'âtre. Le bleu outre-mer, vous le trouvez bleu outre-mer foncé ou bleu outre-mer pâle. Il vaut mieux toujours utiliser le bleu outre-mer foncé, puis s'il le faut, rajouter du blanc, vous voyez, ou utiliser d'autres couleurs. Par exemple, un bleu cérulé, que vous pouvez mélanger à votre bleu outre-mer foncé pour le pallir un peu. Mais non, ça n'existe pas. Vous avez dû faire erreur. C'est le bleu phtalo qui a des nuances de bleu, de rouge ou de vert. Voilà, mais la question, d'une manière générale, pour peindre un paysage en acrylique, faut-il employer quelle couleur ? Ça dépend toujours de votre paysage, de votre sujet, de ce que vous avez à représenter, de votre harmonie colorée. Est-ce que vous voyez aussi ? Des éléments qui vont entrer dans votre tableau, à part ce ciel bleu ou cette eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Parce que si vous regardez bien mes vidéos, vous allez voir que bien souvent, les ciels ou l'eau, je viens casser le bleu avec des rouges ou avec des bruns ou des oranges. Il faut vraiment nuancer nos couleurs et travailler beaucoup les harmonies. C'est important. On continue avec Steve Roy. Bonjour, Steve. Lui, il y a trois questions. Ah oui, voilà, c'est ça. Il dit comme les questions sont toujours pour René. Oui. Je les pose à Linda. Ah, bien c'est bien. Je vais aller faire un petit tour. Non, c'est ici. Ce n'est pas parce que je ne les connais pas. Je vais me dire que tu réponds. Moi, j'aime mieux les lire. OK, la première. J'utilise du verniment en arrêt au sol de Golden. Dois-je en remettre après un certain temps ? Si oui, à quelle fréquence ? Non, lorsqu'on envernit un tableau, on n'a pas besoin de le revernir après. Vous le vernissez avec le nombre de couches nécessaires pour obtenir le résultat final souhaité. Puis ça y est, c'est terminé. On n'a plus besoin d'en remettre. C'est fini. On n'en remet plus après. Ce n'est pas une question d'entretien. Non. OK, sa deuxième. Il dit, j'ai acheté un bloc de papier pour peindre, pour peinture acrylique. Stratmore. Oui, peinture acrylique. Stratmore. Stratmore. Stratmore, oui. Pour pratiquer. Je peins avec de la peinture acrylique Golden. Et le papier se détrente comme si ce n'est pas fait pour ça. Si ils indiquent que c'est pour la peinture acrylique, pourquoi ça se détrente ? Oui. Peut-être parce qu'il y a en métro ? Non, 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 pas du tout. C'est peut-être parce que le papier est de mauvaise qualité, peut-être, quand même, malgré la marque. Vous savez, on a vu des toiles, lorsqu'on a appliqué de l'acrylique dessus, des toiles devenir comme transparentes. Ça traversait même. Vous voyez le mouiller de l'autre côté de la toile. Ce n'est pas censé. C'est censé être imperméable. Moi, ce que je vous conseille, et d'ailleurs, je le fais lorsque je travaille sur du papier entoilé, de la toile qu'on achète en pad, qu'on appelle ça, en carnet, en bloc. Donc, vous avez plusieurs feuilles. Il y a différentes qualités. Et des fois, c'est plus un papier qui a été tramé comme une toile qu'une vraie toile. Je l'ai acheté au Mexique dernièrement, c'était vraiment de la vraie toile de très bonne qualité qu'il y avait. Mais là, par contre, la vraie toile est plus molle, plus souple, le papier est un petit peu plus rigide. Mais ce que vous pouvez faire pour éviter tout problème, avant de commencer à peindre, sur ce papier-là, appliquer une ou deux couches de gesso, ça va le rigidifier et ça va l'imperméabiliser surtout. Et vous allez avoir un travail plus agréable après-dessus. Même si c'est des pattes comme ça, des feuilles. Moi, ce que je fais, je sors ma feuille du carnet, je la mets sur un morceau d'isorel, ma sonite pour les Québécois, avec du ruban à masquer, ma skin tape pour les Québécois. Et je vais appliquer mes deux couches de gesso, je laisse bien sécher entre les couches et je ponce un petit peu. Et là, j'ai un super beau support, bien fixé sur un morceau de bois, je peux peindre dessus comme si c'était une toile montée. Je fais ça pour mes exercices, puis après, hop, j'enlève ça. Dès qu'on enlève le ruban à masquer, c'est déjà plus beau, ça vous fait un beau petit contour bien droit, etc. Même si on utilise du matériel, on va dire bon marché, finalement, on arrive à l'adapter pour qu'on ait un travail agréable et un meilleur résultat aussi. Ok, excusez. Troisième question. C'est la dernière. On remarque que beaucoup de peintres utilisent la peinture Golden, mais les additifs sont Liquitex. C'est quoi la raison? Moi, je vous dirais, c'est sûrement parce qu'on va trouver plus facilement les additifs Liquitex. Dans les magasins de matériel d'artistes, on voit aussi du Golden, c'est vrai, on en voit aussi. Moi, j'ai utilisé les deux, les médiums Golden et les médiums Liquitex. Je ne vois pas vraiment de grande différence. J'aime les deux. Alors, c'est peut-être une question de préférence personnelle déjà, mais on peut bien sûr mélanger peinture et médium dans des marques différentes. On peut avoir de la peinture Golden et Liquitex, on peut avoir des médiums Golden et Liquitex, tout mélanger ça ensemble. Il n'y a pas de problème. Ça reste quand même quelque chose qu'on peut faire comme ça, mais c'est une question de, je pense, de goût personnel. Par exemple, je me souviens, le médium Golden, mon Dieu, le médium Golden, médium à peindre, chez Golden, je le trouve plus blanc que chez Liquitex. Il paraît plus transparent chez Liquitex lorsqu'il est frais. Mais bien sûr, les deux, une fois sec, ils sont transparents, les deux. Mais c'est un aspect dans la bouteille. Alors, ça se peut que les gens, ils préfèrent aller sur le Liquitex, peut-être à cause de ça, à cause de cette blancheur qu'il y a moins, puisque même s'il devient transparent en séchant, étant donné qu'il est blanc lorsqu'il est frais, au mélange sur la palette des couleurs, ça nous blanchit un peu plus les couleurs. C'est-à-dire que le rouge devient rose. Puis en séchant, il redevient rouge, bien entendu. Vous voyez, c'est peut-être un peu ça, le fait qu'on préfère des fois le Liquitex. Puis il rajoute, on vous adore énormément. Ah, bien merci beaucoup. Nous aussi, bien oui, on vous adore. Vous savez que tous et chacun, personnellement, on vous adore. Oui. Même si on ne vous a jamais vus ou ceux qu'on a vus, on vous adore. Seulement, vous lire, vous êtes devenus comme des amis pour nous, la famille. Même si on ne vous a jamais vus, on peut vous imaginer aussi. Oui, des fois, je me dis, bon, bien, je ne sais pas, là, bien, Steve, qu'est-ce qu'il a de l'air? OK, non, je n'ai pas fini de question. Un petit petit ici. Un petit petit ça. Après, quand on le voit, on dit, bien non, ce n'est pas lui. Ce serait bien que chaque personne qui nous écrit envoie leur photo en même temps. Bien oui, mais non, c'est correct. C'est bien, on vous connaît bien. On vous connaît bien. Vous savez, avec les mots, on arrive à mettre vraiment une personnalité. Oui, c'est vrai. Aux gens qui nous écrivent. C'est vrai, c'est vrai. On vous apprécie énormément. Ah oui. On continue avec Claude Duval. Bonjour Claude. Il dit, j'ai de l'acrylique et je ne peux pas l'étaler sur la toile, même diluer. Que faire? Est-ce qu'elle est épaisse? C'est quoi? On a déjà eu une question comme ça. On a déjà eu quelqu'un qui nous a dit la même chose. C'est très étrange. Oui, c'est ça. Ça doit dépendre de la peinture. Est-ce que votre peinture est de bonne qualité? Je veux dire, pas de bonne qualité, mais est-ce qu'elle a été bien conservée? Est-ce que ça n'a pas séché? Est-ce que c'est en tube ou c'est en peau? Parce que moi aussi, j'ai eu des peaux, des peaux d'acrylique qu'on a consommé un petit peu. Puis, il y a de l'air dedans, même bien fermé. Au bout de quelques mois, ça a durci, c'est fini. On ne peut plus rien faire avec. Est-ce que c'est ce cas-là? Vous voyez, ça nous prendrait peut-être un petit peu plus d'informations. Si vous pouvez nous dire la marque, est-ce que c'est en tube ou en peau? Ça fait combien de temps que vous lavez, etc. Qu'on ait un petit peu des informations un peu plus. Parce que comme ça, juste de l'acrylique, c'est tellement vaste. Vous savez qu'il y a des acryliques liquides aussi. Il n'y a pas que les tubes, il y a aussi les peaux qu'on verse comme ça. Des acryliques beaucoup plus fluides, qui vont être plus agréables aussi pour peindre. Parce que si on veut rendre une peinture acrylique moins épaisse, admettons que vous avez votre peau, il est un peu séché, vous prenez votre acrylique et puis vous mélangez du médium acrylique pour la rendre un peu plus fluide. Ça fonctionne, mais ça va ajouter de la transparence, bien entendu. Ça va diminuer l'opacité de la peinture parce que ça la dilue. Voilà, c'est ça. On va continuer avec la vidéo de peindre le muguet facilement que tu as faite la semaine passée. Oui, ça c'est la vidéo de mercredi, c'est ça? Oui, oui, oui. C'est avec Baby King. Non, le mercredi c'était le chat, c'est le mercredi d'avant. Oh oui, là t'as avant. Oui, excusez-moi. Non, je suis correcte, t'es tout excusé. La mémoire. Ok, on continue avec Baby King. Oui, bonjour Baby King. Deux petites questions. Oui. Ok, la première, pour les clochettes, tu utilises la gouache blanche, pourquoi pas l'aquarelle blanche? Ça n'existe pas d'aquarelle blanche, l'aquarelle c'est transparent toujours. Non, quand on a du blanc en aquarelle, c'est de la gouache. C'est des petites pastilles, c'est de la gouache, c'est opaque, c'est un blanc opaque. Et vous savez que l'aquarelle c'est toujours transparent. Eh bien oui. Donc, si c'est opaque qu'on utilise pour mettre du blanc par-dessus quelque chose, c'est de la gouache. À chaque fois que vous avez votre petite pastille, donc voilà. Donc oui, alors j'avais un kit pour peindre là, puisqu'on est au Mexique, je n'ai pas mon gros kit. Et je n'ai pas ma petite pastille blanche, je ne l'ai pas. Donc, j'utilise la gouache en tube. Oui, c'est pour ça. Ok, sa deuxième question. As-tu déjà utilisé les pinceaux aquarelles avec réservoir? Et si oui, qu'en penses-tu? Je n'ai jamais utilisé avec réservoir ces pinceaux-là. Pourquoi? Regardez, lorsque je peins à l'aquarelle, j'ai mon pinceau. Je vais aller chercher un petit peu une couleur là, puis un petit peu une couleur là. Je fais des petits mélanges. Je donne deux, trois coups de pinceau. Deux, trois coups, pas plus. Et je reviens ajuster ma couleur. Je redonne deux, trois coups, etc. Si j'avais un pinceau réservoir, ça serait toujours la même couleur dedans. Comment je ferais pour agir de cette manière-là? Alors, certainement que c'est bien que certaines personnes sont habituées à les utiliser. Mais moi, je serais mal à l'aise avec parce que je n'aurais pas cette liberté de faire évoluer ma couleur petit à petit à chaque coup de pinceau s'il le faut. Oui. Il a rajouté une troisième. Oui, allons-y. Est-ce que c'est mieux ou moins? De quoi? Qu'est-ce que tu as dit? C'est ça. Est-ce que c'est mieux? Ça dépend des personnes. Pour moi, ça serait moins bien. C'est certain d'utiliser un pinceau réservoir. OK. On continue avec Anton Price. Bonjour, Anton. Bonjour, Anton. Peut-on peindre avec du vernis dans la peinture à l'huile? Et si oui, lequel dois-je utiliser et comment? Oui, on peut mettre du vernis dans la peinture à l'huile. En fait, ça va accélérer le séchage. C'est ça le principe. Beaucoup l'accélérer. C'est un peu comme un cicatif, mais avec une texture différente et un temps de séchage peut-être un petit peu plus rapide aussi. Moi, je l'ai fait. Alors, j'ai mon médium à peindre que je fais habituellement à maison. Mon numéro 1 pour la première couche, numéro 2, deuxième couche, numéro 3, troisième couche, avec toujours un petit peu plus d'huile. Donc, c'est un mélange de solvant, diluant et huile de l'ail. En mettant, une première couche, c'est 25% d'huile de l'ail, 75% de diluant. Pour la deuxième couche, j'utilise 50% de chaque. Pour la troisième couche, c'est 75% d'huile de l'ail et 25% de diluant. Vous voyez, j'ai plus gras. Et à ces trois mélanges-là, je peux ajouter un quart à un tiers de la quantité de vernis. Vous voyez, de vernis. Alors, moi, j'utilise, l'idéal, c'est le vernis d'amard. Le vernis d'amard qui va permettre donc de sécher plus vite à votre médium. C'est un peu plus... Quand on arrive au numéro 2 aussi, numéro 3, vous savez, l'huile de l'ail, c'est gras, ça glisse beaucoup. Là, ça va donner un peu plus de collant aussi à la peinture. C'est intéressant parce que les couches superposées, quand c'est trop gras, c'est moins adhérent un petit peu. Alors que là, ça rend toute couche plus adhérente. C'est un peu plus collant, un peu plus brillant aussi. Moi, j'ai beaucoup aimé ça. Je fais ça pendant une certaine période. Et j'ai pris la méthode, si vous voulez, la recette à Richard Schmitt. Lorsque j'avais acheté son livre à la Prima, le premier, son premier livre à la Prima, Richard Schmitt. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Il donnait la recette, donc avec le vernis d'amard. On peut aussi l'utiliser, je l'ai déjà fait aussi avec du vernis à retoucher, liquide, qu'on achète, le vernis pour la peinture. Ça fait à peu près le même effet. Il ne faut pas trop en mettre. Moi, j'ai toujours peur, tu sais, le principe du craquelement de la peinture, qu'on a peur, qui arrive sur nos tableaux. Donc, il ne faut pas en mettre trop. Voilà, c'est ça. Mais oui, ça se fait très bien. Voilà. OK. On continue avec Adeline Coursonnet. Bonjour, Adeline. Bonjour, Adeline. Tu sais, c'est des nouveaux noms, hein? Art and Price, je me sens, mais je n'ai jamais... Mais c'est bien, hein? Moi, j'encourage, je sais. Oui. Probablement, ils nous suivent tout le temps, mais ils ne posent pas de questions. Oui, ou des nouvelles personnes qui nous découvrent. Allez-y, posez vos questions. On en veut, on en veut des questions. Ben oui. C'est comme ça qu'on apprend, hein? Oui. OK, une question. Oui. Pourquoi mouiller le papier avant de peindre avec de la peinture très mouillée? Normalement, je peins avec de l'acrylique, mais j'aime beaucoup peindre avec de l'aquarelle. Cela détend, mais je ne mouille jamais mon papier. Est-ce que j'ai tort? Ben, ça dépend des besoins sur votre tableau, finalement. Mouiller le papier à l'avant, ça va permettre d'avoir des fondus, des dégradés, des dilutions, des couleurs les unes avec les autres. C'est-à-dire que, et aussi, ça va nous permettre de limiter l'endroit où la peinture va aller. Par exemple, vous allez faire un paysage, vous devez peindre un ciel. Ou bien, vous faites une fleur et vous ne voulez peindre que le fond. Regardez bien sur la vidéo de mercredi de la semaine d'avant pour le muguet. J'ai mouillé le papier partout, sauf sur les clochettes. Ce qui permet d'envoyer après la peinture. Alors, la peinture va se déplacer, mais ne va jamais aller là où c'est sec. Donc, ça vous protège la zone à ne pas peindre. Ça, c'est important. Après ça, vous avez vu, j'ai fait des éclabosures, puis ça s'est dilué dans mon mouillé. Ça fait des tâches, ça fait des variations. Alors, c'est intéressant d'avoir ça. Par exemple, si vous voulez faire un ciel bleu aussi, dans un paysage, sans toucher les montagnes, vous mouillez tout votre ciel et vous ne mouillez pas les montagnes. Et là, quand vous mettez vos bleus, ça ne va jamais aller sur les montagnes. Ça va rester là où c'est mouillé. Ça va vous permettre de jouer avec du bleu plus foncé en haut, du plus pâle en bas. Vous pouvez faire couler. Vous savez, l'aquarelle, c'est un jeu avec de l'eau. On s'amuse avec l'eau. On peut pencher notre aquarelle pour faire descendre le pigment vers le haut du ciel, puisqu'on le penche à l'envers. Pour que ça fonce un peu plus sur le haut du ciel, ça garde plus pâle le bas du ciel, vous voyez, pour faire votre dégradé. Quand c'est bien mouillé, après, un essuie-tout, vous pouvez éponger votre aquarelle avec les pigments pour faire réapparaître le blanc pour avoir des nuages. Ou sinon, avec une paille. Tu te rappelles, il y en a qui faisaient ça, là. Tu soufflaient, là, oui, tranquillement. Oui, j'ai déjà fait ça aussi. C'est une autre technique aussi à la paille. Oui, c'est ça. Mais là, on va dire, dans la manière courante d'utiliser l'aquarelle, très courante, on peut mouiller le papier. Ça se fait la plupart du temps, d'ailleurs, presque à chaque fois. Oui. Fait qu'on continue pour ceux de samedi passé qui posent des questions. C'est Sophie Muller. Bonjour, Sophie. Bonjour, Sophie. Sophie est déjà venue à des stages. Oui. OK. J'ai une petite question concernant le papier aquarelle. Je pratique le mouillé sur mouillé et à chaque fois, cela gondole, même une fois sec. Le papier reste un peu gondolé. J'utilise actuellement du canson 300 grammes. Pouvez-vous m'indiquer une marque de papier qui ne gondole pas? Et faut-il utiliser du plus de 300 grammes? Effectivement, vous savez, le papier aquarelle, c'est sûr, c'est difficile à l'empêcher de gondoler. Oui. Surtout quand on le mouille beaucoup. Bon, il y a une méthode qui consiste à tremper le papier dans l'eau complètement, qu'il absorbe le maximum de l'eau. Ensuite de ça, on le met sur une planche et on le fixe. On le fixe, on le fixe sur les pourtours. Donc, on peut l'agrafer sur le bois vraiment et mettre du papier gommé aussi. Vous savez, ce papier brun qu'il faut mouiller pour que ça colle là. Et on va laisser sécher, ce qui fait qu'il va se tendre terriblement. Il ne pourra plus après gondoler. Donc, on lui a donné toute l'eau qu'il pouvait absorber et il s'est détendu. Il s'est agrandi au maximum, ce qui fait qu'après, lorsque vous allez le remouiller, il ne pourra plus gondoler ou vraiment très, très peu. L'autre solution aussi, attention, le fait des fois d'attacher le papier sur une planche. Admettons, je prends mon papier, je le fais moi-même aussi des fois. Je le mets sur ma planche avec du ruban à masquer autour. Donc, ça l'emprisonne et je commence à le mouiller. Là, c'est l'inverse, ça va faire, il va gondoler plus puisqu'on lui donne de l'expansion avec de l'eau. Mais il est bloqué sur les pourtours, donc il ne peut pas s'agrandir. Ça fait que là, il va gondoler encore plus. Donc, il vaut mieux ne pas l'attacher. On peut le laisser directement dans le pad et commencer à peindre dans le pad. Et c'est ça, l'autre solution après, c'est vraiment de prendre des papiers très épais, plus que 300 grammes effectivement, du papier d'arche. C'est la meilleure qualité, je pense. C'est pas mal le plus cher aussi. Normalement, le papier d'arche, je pense qu'il est vraiment collé sur trois côtés au moins. Pas un, mais vraiment sur les trois côtés, il est bien collé. Et à ce moment-là, vous prenez du très épais, vous allez pouvoir travailler avec le moins de gondolage possible. Mais quand le papier gondole, moi je pense que le mieux, c'est de laisser les gondoles à Venise. Ah oui, en parlant, non, c'est pas Venise, ça. OK, on continue avec Annick. Bonjour Annick. Bonjour Annick, elle s'est pas venu, c'est à Saint-Tropez. Ah, Saint-Tropez, oui. C'est elle qu'on avait été voir. Ah oui. Bonjour Annick. Bonjour Annick, excuse. Je suis un peu embrouillée dans les médiums Cobra ou autres pour le gras surmègue. Oui. Chez Artisan, on trouve un diluant miscible à l'eau qui s'appelle Tinar. Donc, il faut mieux utiliser celui-ci ou l'huile de l'in miscible, un ou l'autre. Quelle différence, s'il te plaît, René, pour respecter le gras surmègue? Alors, tout d'abord, les produits Artisan ou Cobra, la peinture à l'huile soluble à l'eau. J'en ai un petit peu à la maison. J'avais fait une petite démonstration avant, mais je n'ai pas les médiums qui vont avec. Je vais les commander. Je vais faire des tests avec ces médiums-là. Mais je me suis donc en allant voir les produits pour pouvoir les commander. J'ai regardé un petit peu. Puis finalement, le diluant miscible à l'eau de chez Artisan, c'est un diluant. Il était indiqué étant avec peu d'odeur. Mais si on prend de la peinture miscible à l'eau, c'est bien pour éviter les diluants, selon moi. Sinon, prendre la peinture à l'huile normale. Donc, moi, je ne mettrais pas de diluant, même s'il est miscible à l'eau, quand on me dit qu'il y a de l'odeur. Si vous êtes intolérant au diluant, n'en prenez pas. Alors, vous pouvez prendre l'huile de l'in, l'huile de l'in qui est miscible à l'eau. Là, oui, parce que l'huile de l'in, ce n'est pas nocif. On pourrait quasiment la boire. Il y a des oméga-3 là-dedans. Ne buvez pas, mais ce n'est pas nocif du tout. C'est un produit naturel. Donc, à ce moment-là, l'huile de l'in miscible à l'eau, merveilleux. De l'eau, si on veut diluer encore plus pour remplacer le diluant, puis voilà. Ça suffit. Ce n'est pas la peine d'en mettre plus. Et à ce moment-là, avec l'huile de l'in miscible à l'eau, là, avec ça, on peut respecter le gras sur maigre. Mais je n'ai pas encore commandé parce que je ne veux pas que la livraison arrive avant nous. Mais dès qu'on arrive au Québec, je passe mes commandes. C'est dans le panier d'achat déjà. Et je vais essayer des produits, différents produits. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a écrit aujourd'hui. Ce n'est pas dans les questions parce que j'ai vu le message aujourd'hui. Ça va peut-être pour... Pour essayer un produit aussi. Et justement, je l'ai déjà commandé. Je ne l'ai pas commandé, mais il est déjà dans mon panier d'achat pour l'obtenir. Donc, je vais faire, oui, ces choses-là. Mais j'ai quand même, avec un peu les connaissances, une certaine logique aussi. Ça me permet déjà de répondre à certaines questions comme celle-là. Oui. Voilà. On continue avec Samia. Bonjour, Samia. Elle demande, est-ce qu'une couche de fond sombre n'est de toute façon pas possible en aquarelle, compte tenu de la spicité de ce médium? Absolument. Alors, on fait des couches de fond en huile, en acrylique. On ne fait aucune couche de fond en aquarelle. Quoique, dans le sens où si je fais une couche de fond en aquarelle, c'est pour rejoindre la couleur la plus pâle que je retrouverai dans toute mon aquarelle. Et deuxièmement, cette teinte, on va la retrouver partout dans l'aquarelle. Je vous donne un exemple. Je fais un fond rosé de mon aquarelle. OK? Et puis après ça, je vais faire des feuilles vertes. Mais sachez que ces feuilles vertes vont être modifiées par ce rouge qui est en dessous. Donc, le vert va devenir un petit peu plus grisâtre. Voilà. Donc, on ne peut pas faire de couche de fond en aquarelle sans que ça vienne interférer sur toutes les autres couleurs. Mais tu te rappelles, la semaine passée, il y en a qui demandaient si on pouvait trouver des pétitions de gamelins en France. Oui. Puis il y en a beaucoup qui ont dit qu'on les trouve en France au géant des beaux-arts. Oui, absolument. Oui, c'est ça. On a eu beaucoup de réponses là-dessus. Donc, au géant des beaux-arts et aussi ailleurs aussi, dans notre magasin et sur Internet aussi. Donc, la gameline, on la trouve partout en France et en Europe. Oui. On continue avec Lison. Bonjour. Nakua, excuse-moi. Bonjour, Lison. Bonjour, Lison. Vous avez parlé d'un projecteur numérique que l'on branche sur un portable pour reproduire une image sur une toile. Oui. Pouvez-vous, s'il vous plaît, me donner un nom et une marque? J'ai fait beaucoup de recherches, mais je ne les trouve pas, sauf de très gros projecteurs. Non, je ne peux pas donner de nom ou de marque parce qu'on n'est pas chez nous pour vous montrer celui qu'on a. Mais si vous allez juste aller sur Amazon de votre pays, .fr, si vous êtes en France, .ca au Canada, tapez projecteur, Wi-Fi, projecteur, Bluetooth. Et là, vous allez les voir. Il y en a, ils tiennent dans une main. Ils ne sont pas gros. Ils sont tout petits. Ce n'est pas des gros projecteurs. Puis, donc, ils sont de plus en plus modernes. On peut vraiment avoir une connexion par Wi-Fi, Wi-Fi, Wi-Fi au Québec, Wi-Fi en France. Et Bluetooth aussi avec nos appareils téléphones, tablettes, ordinateurs pour projeter le contenu. Donc, il y en a énormément, énormément et dans tous les prix. Vraiment de 100 euros à 500 ou plus. Là, vous avez absolument tout. Donc, faites votre recherche. Vous allez voir que vous avez vraiment du choix. On continue avec Julie Labrèche. Bonjour Julie. J'aimerais avoir votre opinion. J'ai peint un chat en mélangeant ma peinture à l'huile avec du liquin, puis laissé sécher. Concernant ces moustaches, est-ce que je peux les peindre avec de l'huile de lin, car je recherche une grande fluidité? Ou me conseillez-vous d'autres choses? À partir du moment où vous avez peint au liquin tout le tableau, donc ça sèche vite, c'est de l'alkyde. Si vous revenez dessus avec de la peinture juste de l'huile de lin ou autre, c'est un séchage plus lent. Donc, il n'y a pas de problème, ça va fonctionner. Mais je vous conseille d'utiliser à ce moment le liquin pour les détails. Liquin liquine, liquine fine, detail. Et vous allez voir qu'il est très fluide, vraiment très fluide. Pour faire des moustaches de chat, ça va super bien marcher. Si ce n'est pas assez fluide, ajoutez quand même un petit peu d'huile de lin si vous voulez. Mais vous savez, la consistance de l'huile de lin, c'est liquide, mais il y a une petite viscosité légèrement. Le liquin, pour les détails, il a à peu près la même viscosité. Il n'est pas plus épais. Donc, ça devrait fonctionner, oui. Oui. Puis, c'est elle qui habite à Chambouille, puis elle dit qu'elle a hâte de nous voir le 9 juillet. Ah oui, bien oui. N'oubliez pas, le 9 juillet... On va l'annoncer avant, inquiétez-vous pas. On va vous annoncer ça. On va vous annoncer, bien oui. Bien, c'est ça. Mais on a hâte de te voir Julien en personne aussi. Bien oui, oui. Bien, vous voir, Julien n'est pas... Excusez, je tombe, il y a beaucoup de pages. OK, on continue avec Micheline Rabert. Bonjour Micheline. René, j'ai une question. Oui, bien oui, c'est bien. Moi, j'ai des réponses. J'ai un blanc. J'ai un blanc. Vous avez pensé... Non, excusez, je recommence. J'ai un blanc. Vous avez, par le passé, expliqué. OK, voilà, j'ai fait une toile à l'huile 9 par 12 sur toile cartonnée Canva. Oui. J'aimerais coller cette toile sur planche de marçonnette, dit Sorel. Si oui, quelle est la colle que je dois mettre? OK, attendez, on parle sur une toile cartonnée. C'est déjà rigide, hein? Oui. Pourquoi la colle... Une toile cartonnée Canva. Canva, bon... On voudrait la... Sur une planche de marçonnette. Bon, si vous voulez coller une toile cartonnée sur du marçonnette... Avec une colle blanche, peut-être. Ça doit être pas mal assez efficace. Sinon, comme toujours, toujours, j'ai dit... J'ai fait le test de la... Même moi, j'ai collé de la toile montée sur châssis, là. Le châssis au complet. J'ai mis un petit peu de... Aux quatre coins, un petit peu de médium gel acrylique. J'ai mis ça sur du marçonnette. Il était impossible de décoller. Il a fallu que ça s'arrachait, la toile s'est arrachée un petit peu. Donc, un petit peu de médium gel acrylique, en dessous de votre toile cartonnée. Mettez ça sur le maçonnette à plat avec un poids dessus. Le lendemain, c'est indécollable. C'est garanti. C'est la meilleure colle au monde, qui n'est jamais vendue comme une colle, finalement. Mais non, hein? OK. On a une question sur la vidéo « Peindre le métal ». Oui. OK. C'est Lily N. Bonjour. Alors, on remonte loin dans les anciennes vidéos. Eh oui. Où je pense que j'ai peint un petit godet, vous savez, qu'on utilise pour mettre du médium à peine lorsqu'on va peindre dehors, là. C'est ça. OK. C'est Lily N. Bonjour, Lily. J'aimerais vous demander si c'est possible pour vous de mettre le modèle que vous suivez en évidence pour nous. Tu sais, quelqu'un de tout le monde. Elle dit « Je peins en imitant vos gestes. » Et c'est clair. Vous vous y connaissez, car pour les tomates, par exemple, vous mettez déjà l'ombre en deuxième couche. Et j'ai compris, la troisième, que c'était l'ombre de la feuille. Super. J'arrive à un bon résultat avec beaucoup de plaisir. En même temps, je pense que ce sera plus formatif. Pour les tomates, parfait. Pour le métal, dommage. Pour le bulle. Oui. Pour les bulles. Pour les bulles. Vous pourrez peindre un enfant qui souffle des bulles. Je pourrais faire bien des choses. Eh oui. Si vous voulez avoir beaucoup plus, beaucoup plus de connaissances, d'informations, et si vous voulez vraiment avoir le modèle avec chaque tableau, inscrivez-vous à la formation. C'est ça, c'est dans la formation. Le lien dans la description sous la vidéo, vous allez avoir tout ça, tout ça. Et vous allez avoir comment peindre les matières. Il y a encore le métal. Il y a le tissu, le bois, la céramique. Il y a énormément de choses. Puis en plus, il y a peint la photo, il y a tout aussi, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire le matériel. Le matériel, c'est beaucoup plus complet. Là, on est juste sur YouTube. C'est sûr que ce n'est pas un cours complet. Mais lorsque j'ai peint ce truc en métal-là, je n'avais pas de photo. J'étais sur le motif, sur le vif, il était à côté de moi, l'objet. Donc, on est sur le vif. Et le but, il est de vous montrer, de vous expliquer comment agir. Ce n'est pas un cours pour que vous puissiez faire la même chose, mais pour que vous puissiez faire de la bonne manière lorsque vous travaillez sur vos sujets à vous. C'est ça le principe. On continue par Marie-Paul Penn. Bonjour Marie-Paul. Qu'attendez-vous par couche de fond? Quand tu fais une couche de fond? On parle de quel tableau? Je ne sais pas. Ok, excuse-moi, sur la vidéo, comment choisir des bonnes couleurs pour vos peintures? Oui, couche de fond. C'est quoi une couche de fond? C'est une couleur qu'on applique sur le tableau, dans toute sa surface, avant même de faire le dessin. Donc, on va donner une teinte à la toile qui peut être très foncée, très pâle, très opaque ou très transparente, très lisse ou au contraire bariolée. C'est ça la couche de fond. Qu'est-ce qu'on fait comme préparation à la toile avant de commencer à peindre? Pour que notre travail soit plus facile, mais aussi que ça influence le travail final sur le tableau, par exemple, par les couleurs. Vous voyez, vous faites une couche de fond, comme je fais souvent, en rouge orangé. Avant de faire un paysage, vous avez beaucoup des verts et des bleus. Ça va venir, on va dire, harmoniser ces verts et ces bleus, les rendre moins intenses et plus agréables à voir dans le tableau. Vous voyez, parce que sinon, des fois, on est comme, on se retrouve avec une peinture qui est déséquilibrée dans les couleurs. Et là, ça vient rééquilibrer tout ça et notre œil est plus heureux lorsqu'il voit le tableau. Il sourit? Ben oui, c'est ça. L'œil sourit. OK, la dernière question, c'est sur la vidéo « Peindre une fleur facilement ». Oui. C'est Eva Poirier. Bonjour, Eva. Quel est le matériel utilisé? Je ne trouve pas la liste dans la description. Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est sur YouTube? Non, aussi, là, non, il n'y a pas le matériel. Ça, ce n'est pas un cours comme un cours. Ce n'est pas une formation. C'est juste vous montrer une méthode, une technique. Utilisez votre matériel habituel. D'ailleurs, il vaut mieux travailler avec le matériel que vous utilisez habituellement, avec le matériel qui vous est familier, qui vous est agréable à utiliser. Et vos couleurs à vous, votre peinture, votre marque, vos pinceaux à vous. Et allez-y avec ça. Et vous allez voir que ça va être plus facile pour vous que si je vous donne la liste de mon matériel. D'ailleurs, vous avez vu, c'est quasiment qu'un seul pinceau tout le temps, ou deux maximum. C'est toujours les mêmes couleurs. J'ai une palette de couleurs très réduite. Je travaille avec très peu de matériel et j'obtiens des bons résultats. Vous savez, la peinture, c'est visuel. C'est très visuel. On pourrait peindre avec quasiment n'importe quoi. On obtiendrait un bon résultat quand même. Bien sûr, il faut maîtriser ce qu'on utilise. Voilà, donc c'est sûr que je... Ce sont des exemples, en fait, comment progresser dans la réalisation du tableau. Les étapes, quelles couleurs utiliser, est-ce que je fais le foncé d'abord ou le pal d'abord, etc. C'est ça les choses, comment appliquer la peinture pour obtenir des textures et tout ça. Donc, c'est ça le plus important. Le matériel, c'est sûr... Ça vous montre un peu aussi. Ça vous montre un exemple de ce que vous pourriez trouver dans nos formations, dans nos cours. Je vous rappelle, il y a plus de 6 000 personnes qui utilisent nos formations. 6 700. 6 067. 6 067. 6 067, oui. J'ai regardé tantôt. Pas encore 6 0700. D'habitude, on ne regarde pas ça. Donc là, c'est ça. C'était surprenant. Il n'y a pas longtemps, on était à 5 000. Je trouve que ça grossit vite. Oui. Et voilà. Donc, allez-y, essayez-le. C'est 7 jours gratuits. Puis là, vous allez avoir... Dans chaque cours, vous avez... La description. En dessous des vidéos, vous allez avoir en bas les photos du modèle, la photo du tableau fini. Vous avez un fichier PDF à télécharger avec toute la liste du matériel et encore les photos du modèle, du dessin, du tableau fini. Éventuellement, d'un dessin lorsque c'est nécessaire, même d'une mise au carreau lorsque c'est nécessaire. Tout est là-dedans ou les étapes lorsqu'il y a des glacis. C'est vraiment... Écoutez... Complé. Si on a plus de 6 000 clients satisfaits, c'est que ça doit être bien, je pense. Puis on n'arrête pas d'en mettre aussi, de rajouter des cours. Toutes les semaines, un nouveau cours. Un nouveau cours, oui, absolument. On peut parler aussi de... Bien, c'était la dernière question. Oui. Le webinaire du 26 avril passé. Oui, c'était le 26? Oui? Oui, oui. Chûrement, oui. Oui, je m'en rappelle. Il y a eu beaucoup de personnes qui étaient déçues de ne pas avoir participé à ce webinaire-là. Oui. Il était en attente, mais il ne pouvait pas. Il était en congé. Mais on vous donne une autre possibilité. Oui. Oui, on va en faire un autre, mais un samedi. Oui, on va refaire le même webinaire, exactement le même contenu pour ces gens-là. Oui. Ça va être un samedi au mois de mai, fin mai. Le 28 mai. On va vous l'annoncer. Oui, on va vous l'annoncer. On va vous l'annoncer. Mais je vous prépare un peu la place. Et comme c'est quand même bientôt et que nous, on est très occupés avec notre changement de pays, on n'a pas eu le temps de changer de système pour supprimer l'histoire de la liste d'attente. Mais ça sent bien. Ça y est, on a commencé à investiguer. Je pense qu'on attend la réponse d'un programme qui nous permettrait de ne plus avoir de liste d'attente. On travaille là-dessus. Et sûrement qu'après ce webinaire du mois de mai, donc ça va aller le prochain, ça sera sûrement en juillet, je pense, ou en août. Et là, on aura certainement notre système, il n'y aura plus de liste d'attente. On travaille là-dessus, ne vous inquiétez pas. Même si ça coûte des sous, il est pas mal cher certains, on va investir là-dedans pour vous permettre de tous participer. Que vous soyez satisfaits aussi, parce qu'il y en a beaucoup qui étaient choqués, qui étaient déçus. Il n'y a pas plus choqué que nous. Quand on voit que vous étiez, je ne sais pas, je dis un chiffre au hasard, 3000 inscrits ou presque 4000. Ben oui, puis on n'en voit même pas la moitié. C'est ça, écoute, 1000. Ça nous déçoit. 1100 en ligne seulement, et des gens qui sont sur la liste d'attente et qui ne peuvent pas rentrer. Qui nous écrient pendant que moi, on est en train de faire ce webinaire-là, mais je ne peux pas répondre. Mais j'ai écrit, j'ai écrit plusieurs fois au programme qui nous sert ce service-là. Et ils m'ont répondu, oui, oui, on le sait, on est en train de, on va regarder ce problème-là, on va voir ça. Mais là, ce n'est pas dans les priorités. Non. C'est sûr que c'est une grosse plateforme. Il y a énormément de systèmes et de services là-dedans. Et la partie webinaire, c'est quelque chose de petit dans tout le reste, c'est sûr. Vous savez, on subit un petit peu ces problèmes technologiques dont on n'est pas vraiment responsable. On ne peut pas faire grand-chose, sinon changer. Mais le prochain webinaire, c'est peut-être à la maison. Le prochain webinaire, il sera fait au Québec. Alors là, on va être à l'aise. Dans notre bureau. On ne devrait pas avoir de coupure de courant. On devrait avoir tout notre Internet et nos écrans, nos trois écrans chacune. Là, c'est bien plus agréable. Ah oui, ça va faire drôle, parce que là, on est habitués avec notre clavier tout seul. Moi, à la maison, j'ai un, deux, trois. Là, je vais tomber avec mon devoir. Vous savez comment on était installés? On avait chacun notre petit portable, petit là. Et on avait connecté une petite tablette. Une tablette un peu plus grande que ça. À peu près. Sur notre ordinateur pour nous faire un deuxième écran pour pouvoir gérer tout ça, parce que ça prend de l'espace. Vous savez, vous avez les diapositives de présentation. Il y a l'écran où il y a la caméra que je vais montrer, ma palette. Plus, il faut que je voie comment ça fonctionne et qu'on voit vos messages et tout. Ça prend beaucoup de place sur la fenêtre. C'est énorme. Donc, voilà. On sera beaucoup mieux. Alors, ne partez pas. Restez là. Il y a la fameuse vidéo sur José Clemente Orozco. J'aime ça le dire. José Clemente Orozco. Ah, tu l'as. Ah oui. Mais c'est un pêche. Je ne serais pas capable. D'ailleurs, à Guadalajara, parce que c'est sa ville natale, il y a son buste. Et vous savez, il a perdu un oeil. Il a perdu un oeil. Il ne voyait que d'un oeil. À un moment donné, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est qu'il a eu qui a fait perdre son oeil? Je ne sais pas. Il a vu une belle fille. Non, c'est ça. Elle lui a tapé dans l'oeil. Elle lui a tapé dans l'oeil. Et donc, il y a aussi Maria Izquierdo, qui est une artiste peintre. Donc, vous avez vu dans une vidéo sur Guadalajara précédemment, on vous a fait voir son buste. Et elle, la pauvre, elle était droitière. Et pour peindre, il a fallu qu'elle se tienne la main droite avec la gauche et qu'elle peigne comme ça, parce qu'elle a eu, comment on appelle ça, un AVC qui l'a paralysé du coup, elle était droite. Et elle était droitière. Et ce qui est étrange, c'est que leur professeur, José Clemente Orozco et Maria Izquierdo, leur professeur commun, mon Dieu, je ne me rappelle plus son nom, un artiste peintre, bien entendu, très renommé de cette époque, mais plus âgé, plus ancien. Et lui, il a sa statue aussi. Tiens, je vais vous la mettre là, la statue. Tiens, je vous la montre. Et son nom, il va apparaître aussi sûrement. Il lui manque une jambe. Et sur la statue, il lui manque la jambe droite. Il l'a perdue à cause du... Mais c'était la gauche. Et voilà. Et il l'a perdue à cause du diabète. Et sur la statue, c'est la jambe gauche qui manque. La jambe gauche qui manque sur la statue. Et en vérité, c'était sa jambe droite qui l'a amputée. Ils l'ont laissé comme ça. Hé, mais je n'ai pas hâte, moi, là. Qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas manquer quoi? Ah, bien, je ne sais pas. Moi, j'ai déjà cassé mes lunettes. Ah oui, il a cassé deux paires de lunettes. Moi, quand je travaille comme ça, je travaille bien. J'ai efficace. J'ai cassé deux paires de lunettes. Vous ne le voyez pas, dans les lieux ici, il y a un tape. Ce sont mes lunettes les plus récentes, les meilleures, les plus belles. Oui. Ça a cassé, mais alors j'avais apporté mes anciennes de secours. Puis, il fait tellement chaud ici. Il transpire, tu fais ça, tiens, enlève le chapeau et tout. Je disais, il est tombé par terre, puis pof, la branche a cassé. Quasiment dans la même semaine. Non, non, ceux-là, c'est que tu les as déposés. Ceux-là, oui, si je les ai déposés, ils se sont cassés en deux. Ils devaient avoir une faiblesse à quelque part. Ils sont vraiment ouverts, les deux, là. Un verre à droite, un verre à gauche. Ils ont déposé, ils m'arrivent dans la chambre, ils disent, regarde, ça a cassé. Le 1er mai. Non, oui, le 1er, oui. Et juste après, je les ai remplacés, puis les autres, je les ai tombés, puis là, ça a cassé. Ce n'est pas grave, c'est des petits problèmes, mais c'est bien quand même de voir que... Moi, je trouve que c'est bien de voir qu'on peut toujours, avec du scotch tape, scotch électrique noir, j'ai réparé ça. Tu es au courant. Oui, regarde, tu es. Voilà, ça tient, ça emolle un peu, mais au moins, ils le tiennent bien. Et j'y vois bien aussi. Oui, une chance. C'est fini pour aujourd'hui. Allez, donc, on va vous laisser sur cette vidéo. Amusez-vous bien, donnez-nous des commentaires, dites-nous ce que vous en pensez. Attention, c'est sûr, ce sont des peintures, pour certains, un peu choquantes. Oui, 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 oui. C'est beau, mais c'est ça. Moi, ça m'a choqué un petit peu, mais c'est beau. Bon, regardez, le truc, c'est que si vous regardez juste les tableaux comme ça, vous dites, mon Dieu, c'est quoi ça? Mais quand vous connaissez l'histoire derrière tout ça, ou du moins ce que le peintre, l'artiste a voulu dire, ah bien, ça passe mieux. Vous dites, ah bien oui, OK, là, je comprends mieux, OK. Il y va fort, là, il y va fort, mais c'est pas réaliste, c'est pas des choses réelles qui sont arrivées, tu sais. Elle avait dit ça, il y avait pris deux ans de faire ça, mais c'est vraiment grandiose. Deux ans, c'est pour le dôme en haut. Le dôme. Juste le dôme en haut, oui, c'est ça. Oui, deux ans. Une fresque en haut, au-dessus, dans la coupole du musée. Ah, vous allez la voir, c'est très beau. Oui. Fait qu'on vous laisse, puis mercredi, n'oubliez pas la vidéo de mercredi. Oui. Et sauté un samedi pour nous, mais regardez quand même les anciennes vidéos. Oui, on se retrouve dans deux samedis. Bien oui. Merci beaucoup, merci infiniment d'être là pour nous, et puis on vous embrasse. À bientôt. Bye-bye. Bye-bye. José Clemente Orozco est un peintre muraliste mexicain dont l'œuvre est emprunt du réalisme social. Un de ses thèmes de prédilection était l'homme contre la machine. Il est connu comme Diego Rivera pour ses grandes fresques et ses prises de position politique en faveur des paysans et des travailleurs. Il est né le 23 novembre 1883. Il a étudié la peinture entre 1908 et 1914 avant de s'y consacrer entièrement. Il a occupé des petits boulots dont caricaturistes politiques pour subvenir à ses besoins et ceux de sa mère après le décès de son père. Il a peint sous l'influence de José Guadalupe Posada. Ses premières œuvres sont d'inspiration post-impressionniste. Intéressé par la peinture murale, il a réussi plus tard à dominer parfaitement cette technique. Il a voyagé aux États-Unis et a peint des affiches et des murales pour plusieurs collèges et grandes écoles. Et il a réalisé une véritable fresque. Il a peint sur du plâtre humide. C'était la première fois que cette technique était utilisée à New York. L'assassinat de Zapata en 1919 lui fait adopter la cause des révolutionnaires. Dès lors, ses sujets s'attachent à la condition humaine et au ravage de la guerre. Le côté militant de sa peinture rejoint celui de ses confrères Diego Rivera et David Alfaro Sicaïros. Orozco va commencer à peindre à partir de 1922, sur commande, pour des édifices gouvernementaux, des grandes fresques murales d'inspiration expressionniste qui exaltent le sentiment national. Sa renommée dépasse bientôt les frontières et il expose à Paris en 1925. De retour au Mexique, il reçoit de nombreuses commandes officielles, en particulier à Guadalajara pour l'université et le palais du gouvernement de l'État de Jalisco. Il réalise la fresque El Hidalgo y Sandiaro en 1937. Elle est située sous l'escalier du palais du gouvernement de Jalisco dans la ville de Guadalajara. La figure à mi-corps de Miguel Hidalgo Costilla apparaît comme le chef et le guide du peuple. L'un de ses bras est tendu avec un point levé et dans l'autre il porte la flamme de la rébellion touchant les drapeaux. Ces drapeaux rouges font référence au mouvement socio-moderne. Dans la partie inférieure, dans des tons de froid, on peut observer un groupe de personnes se battant entre elles. Il s'agit d'une référence aux luttes sociales du XXe siècle. En 1936, José Clemente Orozco a terminé ses chefs-d'oeuvre dans ce qui est maintenant connu sous le nom de Musée des Arts de Guadalajara. L'une de ses plus belles œuvres est « El hombre creador y rebelde » ou « L'homme créateur et rebelle ». Quand il commençait ici, c'est la première fois qu'il a peinté dans ce dom, parce qu'il n'est jamais peinté dans ce dom, c'est pas un plein, c'est comme ça. Comment est-ce qu'il a fait ? Ah oui ! Mais tu sais que la première phase qu'il a faite, c'est une sorte d'architecture, de géométrie et de marques, parce qu'il est toujours… Avant de faire tout ce sketch, il a fait toujours le nombre, mais toujours le fait… Le cadrillage. Le cadrillage. Exact. Le cadrillage. C'est ça qu'on fait nous aussi. Pour faire un parfait, c'est bon d'avoir un cadrillage. Ah, d'accord. Alors qu'il a fait le cadrillage avec tous les mesures et tout ça, et après, il dit « Ah bon, ça c'est mon espace et j'ai commencé à faire quoi ? » Et les seules choses qu'il a toujours dit « Qu'est-ce que tu veux que je te peintre ? » Et comme ça, c'est un bâtiment de l'éducation, il a dit « Bon… » Parce que c'était le gouverneur qui l'a invité à lui, à faire tout ça, il a peintre trois choses ici, il a dit « Tu vois, peintre quelque chose de l'éducation. » Il a commencé avec ça. Si tu veux, il y a quatre personnages, quatre caractères, et le seul mot qu'il s'avige, qu'il s'avige en blouse. C'est le prof, on l'appelle le prof, parce que le prof, c'est toujours enseignant avec l'exemple, tu vois. Dès avant, après, tu vois, les scientifiques, qu'il y a beaucoup de visages. Pourquoi il y a cinq visages ? Parce qu'il a dit que les scientifiques ou les recherchants, il a toujours fait beaucoup de choses à la même temps, de lire, de créer des chercheurs, des recherchants. Et là, en fait, elle embrasse toutes les sciences, on va dire, que c'est la médecine, la géométrie, tout ça. Et après, on voit, on appelle les travailleurs. Ok. Celui qui est haut. Exact. Mais tu vois que c'est ici pour l'estomac, il a… On va dire que c'est comme l'arme, mais aussi c'est comme la machine. Oui. Comme une machinerie. Mais tu vois, les pontes, c'est très, très filé. C'est trop… Comme… Comme les pointes, c'est très pointu. Oui. Pointu. Mais les pointus d'un en face, c'est pas… Dessous, et les autres, c'est… Vers un gros. Ah, exactement. Mais ça, c'est… En 1935 qu'il a commencé ici, ça, c'est un critique à la technologie. Oui. Ça qui a été dit, ça pour ça, c'est un risque. Si tu ne le contrôles, si tu ne le contrôles pas, il va te contrôler. Ah oui. C'est presque comme aujourd'hui. Et après, ça, c'est l'ombre qui tombe, ça on l'appelle, on l'appelle quoi? Il l'appelle des rebelles. Les rebelles, c'est une personne qu'il veut changer quelque chose dans le monde, mais il n'est pas éduqué. Oui. Il n'est pas éduqué. Ou, à la limite, il a même éduqué, tu vois. Alors que pour lui, ça, en ce moment-là, c'est une critique contre l'université de Guadalajara parce que la fac avant, mais aujourd'hui aussi, c'est pas gratuit et c'est pas public. C'est pas public parce que tu, tu vois, il faut faire un examen pour entrer. C'est seulement les quatre, bon, aujourd'hui, c'est presque les 5% des personnes qui n'entrent pas parce qu'il n'y a plus d'espace. Et aussi, c'est pas gratuit parce que tu dois payer 6,50 euros américains dollars, mais il y a des fois que les personnes n'ont pas d'argent. Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Ça, c'est la critique. Mais pour lui, tout ça, la solution pour le réveil, c'est l'éducation. C'est pour ça qu'il est, tu vois, qu'il mène la main, ne lèche pas la main de les profs, non, les maîtresses, les maîtres, comme ça. Bon, quand il en a vu ça, tout est bien, tout est bien, quand il a dit, oh, c'est joli, c'est bon, blablabla, mais quand il voit ça, la poitrine s'est ouverte. Oui. Ça, c'est une référence à des autopsies. Oui. D'accord ? Les autopsies. Ah oui, ok. Oui, devant le scientifique, là. Le scientifique, que la poitrine s'est ouverte. Ah oui. Et ça, en 1936, c'était interdit ici, pour la religion. Ah oui. Alors que le gouverneur s'est, tu sais, Corosco, que ça, c'est interdit, alors que je te demande que tu les couvres, les faces, les faces. Tu ne les peux effacer. Et lui, je suis en contrainte. Oui. Si tu l'es mis quelque chose, si tu l'es modifié quelque chose, je vais te demander toi. Ah oui. Il savait comme protéger de son être. Exactement. Combien de temps ça lui a pris ? Deux ans. Deux ans. Deux ans. Dans la fresque El pueblo y sus falsos líderes, où le peuple et ses faux dirigeants, Orozco dépeint une foule d'hommes chauves et émaciés, qui se soulèvent contre un groupe d'individus, qui portent des vêtements de contre-maître, et tentent de se défendre contre l'attaque avec des livres et des outils. En fait, la scène est une représentation du peuple mexicain confronté aux faux dirigeants, qui utilisent la théorie et la force pour assujettir les plus vulnérables. Le feu était considéré par Orozco comme une énergie, une force dévastatrice et transformatrice. Ici, il la représentait comme des flammes brûlantes ou comme une toile rouge sans. ... 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